Bonjour tout le monde, une petite vidéo spéciale aujourd'hui, je vais analyser une interview sur laquelle je suis tombé que je trouve passionnante, vraiment très intéressante de Christophe Willem qui fait le point un petit peu sur comment a été accueilli un de ses albums, spoiler alert, mal, et comment il a rebondi, c'est quoi les gros moments de doute qu'on peut traverser quand on est auteur-compositeur, qu'on défend un projet comme ça, à son échelle. J'ai trouvé que son analyse était vraiment fine, intéressante, intelligente et j'ai eu plusieurs fois envie de rebondir, donc j'ai pris ma caméra, on va regarder ça ensemble et puis je vais vous dire ce que j'en pense. La première semaine de vente, elle est un peu fatidique, et c'est vrai que c'est super violent quand tu as une semaine de vente, on vous dit, bon, la bombe est pliée, il n'atteint pas les chiffres, donc c'est mort. Ce que ça réveille à ce moment-là chez moi, c'est des failles beaucoup plus anciennes qui débarquent et je me prends en pleine tête à ce moment-là et je me rends compte que je suis hyper fragile et qu'en gros, depuis la nouvelle star, donc depuis 2005 le casting et 2006 la victoire, qu'en gros, tout repose sur quelque chose d'hyper bancal et que je suis ultra dépendant du regard des gens, du succès, pour moi, me sentir un minimum solide. Alors ça, c'est très intéressant, il a beaucoup de recul sur son parcours, Christophe Willem, vous savez tous qu'il est issu de la télé-réalité, je crois que c'était la nouvelle star, il l'a dit. Et ce genre d'émission, clairement, change la donne en termes de développement de carrière, ça change la donne et en plus, ça fausse les croyances, c'est-à-dire qu'on a plutôt tendance à penser, à cause des émissions de ce type, que le but du jeu, quand on est musicien ou chanteur, c'est de réussir un télécroché comme ça et puis du coup de devenir une star. Alors que, j'espère que vous le voyez sur la chaîne, le but du jeu pour vivre de la musique, c'est d'avoir 507 heures et d'être intermittent du spectacle, peu importe comment. Le but du jeu, c'est d'être épanoui dans ce qu'on fait et avoir du succès et être une star, ça peut être une volonté, ça peut être un choix délibéré, mais ce n'est pas une fin en soi. Et ce genre d'émission laisse penser que si. Et c'est un vrai problème, pour moi c'est un vrai problème. Parce qu'il y a 15 000 autres façons d'être heureux et épanoui en vivant de la musique. Et là, il a vachement de recul sur ça parce qu'il se rend compte qu'il est très dépendant du regard des autres. Alors on l'est tous dépendant du regard des autres, mais lui c'est vraiment décisif parce que sa carrière a été construite là-dessus. Et des carrières qui sont construites sur un coup comme ça, une émission de télé, comme chaque année il y a un nouveau Christophe Willem qui débarque dans ce genre d'émissions de télé, ils ont très peu de temps pour construire leur carrière après l'émission. Là, il construit sa carrière à partir de son succès dans l'émission, mais après ça, le moindre échec va être fatal. Ce qui n'est pas le cas d'un artiste qui a pris le temps de se développer, je pense par exemple à des myosecs, à des qualis par exemple, qui ont passé vraiment beaucoup de temps à développer leur carrière, s'ils ratent un album, c'est pas grave en fait. Ils en feront un autre dans deux ans et le public va pas passer au myosec suivant. Vous voyez ce que je veux dire ? Or à ce moment-là, je me sens hyper fragile, pas du tout stable, et c'est là que ça commence un peu à bien vriller quand même. Ce qui est très violent, c'est que quand on est artiste, c'est très difficile de dissocier ce qu'on fait de ce qu'on est. Alors ça, c'est vraiment fondamental. Je suis vraiment complètement d'accord avec lui. Quand on fabrique des chansons, il ne faut pas être amoureux de ces chansons. Alors évidemment, ce qu'on produit, on y met du nôtre, et on y met de nous. Dans les paroles des chansons notamment, on met du personnel, mais nous ne sommes pas le produit que nous fabriquons. Donc si quelqu'un critique notre chanson, il ne critique pas qui on est. Ça, c'est vraiment fondamental à comprendre. Il faut prendre de la distance avec ça. Je dis souvent ça, c'est con comme exemple, mais bon, tu vas dans une boulangerie, tu te prends une baguette qui est un peu grillée, tu ne vas pas dire, elle est complètement fausse cette boulangère, je ne retournerai plus jamais. Tu dis, bon, dans un malentendu, il y a quelqu'un qui est au téléphone à ce moment-là, elle a foiré la baguette. Oui, voilà, mais c'est bien, c'est exactement ça. Je suis d'accord avec lui. Ce n'est pas déconnant de se dire de temps en temps, ma chanson, c'est comme une baguette de pain. Mais il y en a qui sont trop cuites, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, demain, on refera une autre baguette et puis on essaiera de la faire meilleure. Et puis d'ailleurs, au passage, il y a des gens qui aiment bien les baguettes trop cuites aussi. Donc il y a un public pour tout. Ce n'est pas grave que des gens n'aiment pas ce que vous faites. Ça peut être un indicateur, mais ce n'est pas grave. En tout cas, ça ne dit rien de vous, de qui vous êtes. Mais ce n'est pas dramatique. C'est vrai que quand tu as la sensation d'un rejet, parce qu'il n'y a pas une adhésion, en fait, c'était ça le truc. Tu as la sensation qu'en gros, c'est pas ce que tu fais qui est rejeté. Mais in fine, c'est ce que toi, tu es, ce que tu représentes, qui est complètement rejeté. C'est vraiment cette sensation-là. Donc dissocier ce qu'on fait de ce qu'on est quand on est artiste, c'est quand même très compliqué. Mais fondamental. Et en même temps, c'est fondamental, si tu veux, et fondamental dans les deux sens, en cas d'échec et en cas de succès. Et là, je me dis, en fait, il y a deux options. C'est-à-dire que la première option, soit tu es fondamentalement sadomaso, et tu aimes vraiment t'exposer et te sentir, tu vois, fragile comme ça. Et si tu veux, clairement, je me dis, ce n'est pas possible, en fait, ce n'est pas viable. Donc soit il y a cette option-là, soit il y a l'option, non, mais à un moment, il va falloir travailler sur toi, parce que ce n'est pas possible, en fait. Ce n'est pas possible. Je ne me sentais pas du tout solide. Pas du tout solide à l'idée éventuelle de faire un autre album qui ne marche pas. Ouais, très intéressant. Là, il aborde la question de comment on se relève d'un échec. D'un échec, évidemment, je mets des guillemets. Alors, la meilleure façon, à mon avis, de se relever d'un échec, c'est de refaire le plus vite possible. Et puis aussi, de prendre du recul sur ce mot échec. En fait, tout dépend des objectifs de départ. Si l'objectif de départ, il n'était pas adapté, ce n'est pas tant que c'est un échec. Moi, par exemple, je ne suis pas signé, je fais tout en indépendant. Je suis libre comme l'air et c'est une volonté de ma part. C'est génial. Mais à chaque album, je ne me mets pas comme objectif de vendre 2 millions de disques. Je sais que je ne les vendrai pas. Et si je me mets des objectifs qui ne sont pas à la hauteur de ce que je peux faire, tout sera un échec. Donc, en fait, fixer correctement ces objectifs, c'est aussi se prémunir de futurs échecs. Et donc, ça nous permet de ne pas avoir à se relever de ces échecs qui n'auront pas lieu puisqu'on aura fixé des objectifs adaptés. Tu vois ? Donc, si tu veux, il y avait ce truc-là. Et ça a entraîné tout un tas de questionnements avant que je vois une psy, tout un tas de questionnements sur pourquoi je faisais ce métier, qu'est-ce que j'avais besoin de combler, est-ce que je faisais ce métier par égo ? Est-ce que c'était mon égo que je cherchais à nourrir ? Oui, on fait tous ce métier par égo. On ne va pas sur une scène devant des milliers de Pères-Dieux comme ça. Les gens qui n'ont pas besoin de ça, ils chantent sous leur douche, ils font des chansons qui restent dans les tiroirs. C'est pour partager ça avec les gens. Il y a une notion de partage, il y a une notion de générosité. Mais il y a aussi une notion d'égo. Il faut l'accepter, ça. Est-ce que je cherchais à communiquer des émotions avec les gens ? Enfin, tu vois, toutes ces questions-là, elles avaient besoin d'être creusées profondément. Et c'est ce que j'ai fait, en fait, dès que la tournée s'est arrêtée. Donc, ça a été intense, mais nécessaire. J'arrive à table chez mes parents et je venais de réécouter l'album Rio. Et en fait, quand j'ai réécouté l'album, j'étais en larmes parce que je disais, moi, en fait, cet album, j'aime bien. Donc, même s'il n'a pas marché, on n'arrivera pas à me faire dire que l'album n'était pas bon. Il me correspondait au moment que je vivais, moi, dans ma vie, à ce moment-là, en fait. Ça, c'est super. Son analyse qui est là, elle est parfaite. Le but du jeu, quand même, quand tu fabriques un truc comme ça, un album, c'est que ça te plaise à toi dans la durée. Ça arrive, des mauvais choix que tu regrettes sur un album. Moi, je ne suis pas exempt de ça. Il y a des choix que j'ai fait dans mes disques que je regrette. Et le but du jeu, c'est de minimiser au maximum ces choix-là. Mais si, un an ou deux ans après, comme il vient de faire, tu écoutes ton disque et tu fais peu importe le succès qu'il a eu, moi, j'assume ce disque. C'est super. Et donc, je suis arrivée à table et d'un seul coup, mes parents me disaient alors, qu'est-ce que tu faisais ? Et là, je suis tombé en larmes. Mais alors, vraiment violemment en disant je veux faire un autre métier. Je ne comprends pas pourquoi on me dit que cet album était pourri. Et mes parents, tu vois, se sont retrouvés désemparés. Parce que je ne suis jamais tombée en sanglots comme ça devant eux. Mais même, justement, quand j'ai subi du harcèlement et tout, ils ne m'ont jamais vu comme ça. Et bizarrement, le fait d'avoir, tu vois, lâché ça, ça m'a permis d'évacuer, tu vois, le poids que j'avais sur moi. Et du coup, petit à petit, j'ai recommencé à me mettre au travail sur l'album Panorama, du coup. Et je me suis dit, bon, ben à un moment, ce serait un peu take the best, fuck the rest, tu vois. Et ma logique, ça a été, bon, à partir de maintenant, stop, quoi. C'est-à-dire que je vais faire un album, d'accord ? Moi, il me parlera à 100%. Peu importe qu'on me dise c'est bien, c'est pas bien, moi, j'assumerai, je porterai un album là où j'ai envie d'aller. Quand il dit peu importe, moi, je vais faire un album, peu importe ce qu'on va en penser de cet album, en fait, ce qu'il dit de façon détournée, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est maintenant, les albums que je vais faire, je me fixerai des objectifs qui seront adaptés. Et ce qu'il a envie de se dire, c'est je vais arrêter de me fixer des objectifs de vente, de me fixer des objectifs de plaire à tout le monde, parce que de une, c'est perdu d'avance. Enfin, pour les ventes, il peut, on ne sait jamais, mais plaire à tout le monde, c'est perdu d'avance. Et ce qui est intéressant, moi, je n'ai pas écouté cet album dont il parle, le deuxième, celui qui a suivi sa petite période de déprime, mais il y a fort à parier que dans ce deuxième album, enfin, dans cet album qui a suivi, il y a des chansons qui font état de ce dont il parle là, de la façon dont il a gobé l'échec de l'album précédent. Et ça, ça me permet de dire que oui, dans ce métier, il y a des up and down tout le temps. Là, on voit bien à quel point quand t'es bas, t'es bas, quoi. Et là, il dit, j'ai fondu en larmes complètement de façon impromptue, sans vraiment de raison d'ailleurs. Donc, ça doit être la somme de tout ce qu'il a accumulé comme pression qui est difficile. C'est difficile de vivre une carrière comme la sienne. Un beat de PSGTM, ça commence par toi qui t'en vas. D'une thérapie. D'une thérapie. Et la psy, c'est la même que double jeu. Dans double jeu. Exactement. Alors ça, c'était vraiment une envie. Pour moi, réellement, la thérapie de PSGTM, cette fin de thérapie où je dis, bon, je crois que j'ai fait le tour maintenant, il faut passer à autre chose. Dans ma vie réelle, j'étais en train de terminer la thérapie qui a eu lieu pendant toute cette période-là. Et pour moi, c'était symboliquement dire, bon, voilà, il y a eu la théorie. Bon, maintenant, il faut vivre l'expérience. Panorama, c'est une ode à la résilience et la logique de se dire que rien n'est permanent, ni ce qui est positif ni négatif et qu'il faut accepter ce qui est au moment où ça existe et les évacuer pour avancer et aller vers autre chose. Et donc, j'espère que cet album, moi, ça a été exutoire, cet album. Il est vraiment arrivé à la fin de cette remise en question qui a duré presque 5 ans. Vous voyez, ça répond un peu à ce que je disais tout à l'heure. L'album qui a suivi, il dit, c'est un exutoire. C'est-à-dire, il doit faire être... je l'écouterai cet album, tiens, ça me fait envie. Ça doit vraiment être une espèce de... J'ai tiré des leçons de ce qui m'est arrivé.